Mais oui, très bien. Allez-y. Vous voulez que je vous explique ce que c'est ? Parce que moi je ne comprends rien. Ah d'accord, oui. Vous êtes franchi avec vous, ce n'est pas du tout mon domaine. Alors moi j'écoute. Vous n'êtes pas après, on va revenir dans un autre spectacle. Allez-y Virginie. Bon, écoutez, tout à l'heure Jean-François vous a expliqué qu'en 2013 je m'étais levée pour deux choses un peu contradictoires. Pour pouvoir protéger les couples homosexuels dans le milieu catholique puisqu'ils n'étaient pas reçus, ils ne sont pas admis en couple. Les personnes, oui, les couples, non. Alors qu'aujourd'hui tout le monde peut décider quand il veut d'avoir un enfant. C'est très simple. On peut aller sur internet et on peut acheter du sperme ou des obus qui sont en retour. Et donc... Vous savez combien ça va quand on en est acheté ? Alors il y a un site qui s'appelle CRIOS International. C'est la plus grande banque de sperme au monde qui est au Danemark. D'ailleurs les séquences, c'est-à-dire les centres de congélation des œufs et du sperme en France, sont plus ou moins obligés, sans le dire, mais de se fournir sur cette banque CRIOS International. Et quand vous allez sur le site, et bien on vous demande tout simplement si vous voulez quelle couleur d'yeux, quelle couleur de cheveux, la race, c'est marqué race, c'est absolument sidérant et scandaleux. Et vous commandez des paillettes, c'est-à-dire des quantités de sperme congelé ou d'ovocytes, qu'ils le sont. Mais ça coûte cher ce genre de chose ? Ah bah écoutez, ça dépend si vous voulez du sperme non anonyme. Ah bah moi si j'ai envie d'en prendre, c'est clair que je ne voudrais pas le savoir. Pas rigole. Mais non, ça dépend de laquelle c'est, j'ai envie d'en prendre. Non, non mais je sais, non mais c'est… Moi, c'est l'épendant, tu me l'apprends, j'ai envie d'en prendre. Qui parlait de la société ultralibéraliste, c'est ça. Non, non mais je vous écoute, je vous écoute tout le monde. Et donc, vous choisissez absolument, et alors vous vous faites livrer par internet, une boîte de glace sèche, un peu comme une bonbonne d'azote. Dedans, il y a des paillettes bougées, et vous avez un mode d'emploi qui est livré avec, exactement comme on vous livre… Un mode de chiquer. Exactement, exactement, et on vous explique. Vous avez tant de temps pour déconjuler au micro-ondes, vous avez un test d'ovulation. C'est une blague ça. Ah bah je vous promets, je vous promets sur la planète. Mais vous êtes sérieuse ? Ça existe de plus. Donc vous mettez ça dans le micro-ondes et tout ? Oui, mais bien sûr. D'accord. On raveille qu'il y a une soupe, une chose, comment dire, aseptisée, une petite pipette qui sert normalement à prendre des gouttes de Crozac pour mettre dans votre, quand vous êtes un peu déprimé, mais là vous avez du sperme, ça va aller mieux. C'est moi, mais c'est comme ça. Et donc on décongèle, et la dame, bon, insère le produit, et cela sert à elle-même. Les chances de réussir, c'est quoi ? Si vous avez un test d'ovulation, c'est pas possible. Mais pas du tout, ça marche très bien. Si vous, votre test d'ovulation, il faut juste être, c'est comme tout dans la vie. Il faut arriver au bon moment. Voilà. Donc si vous êtes, vous savez qu'il y a une petite fenêtre lucarne de tir par tous les mois, et vous déclarez ensuite votre grossesse à l'état civil et à, il y a aussi Crios qui dit comme ça on a de bons résultats. Ça c'est ce qui coûte le moins cher. Mais c'est quoi le moins cher ? Ça vous coûte combien exactement ? Je crois qu'on avait fait, on a regardé, on pouvait faire un Xavier, pour à peu près 600 euros, on avait une paillette, enfin un truc de paillettes, mais il ne faut pas vous louper, et puis il faut, si vous voulez, les frères et les sœurs du même donneur. C'est 1 200. Oui, c'est ça. Et encore là, on n'est pas en clinique reproductive. C'est pour ça que je lui disais, la chance de réussite me semble... Alors parce que là ça s'appelle une insémination, ça s'appelle aussi procréation assistée. Mais c'est de l'insémination. Et les vaches font ça depuis très longtemps. D'accord, mais il y a des enfoirés qui, excusez-moi, j'ai un tout petit peu l'idée, il y a des enfoirés qui me couchent avec une nana, qui lui fait croire des choses, et finalement elle va tomber enceinte, il va se barrer. Oui, on a toutes les figures de la vie, malheureusement. On a aussi des dames qui savent aussi très bien faire, pour se tomber enceinte, mais cela dit, l'enfant ne connaîtra pas non plus son père. Moi ce que nous dénonçons, enfin c'est pas de dénoncer j'ai pas ce terme, ce que nous voulons essayer de faire comprendre, c'est que la loi de 2013 a supprimé, supprimé, sur l'âme de naissance de l'enfant, il a supprimé, je me suis dit sur le tract, le fait que le père et la mère soient la structure de l'acte de naissance. Aujourd'hui on peut mettre un littérament, soit père-mère, mère-père, choisissez le sexe du parent. Et comme ça vous avez un âme de naissance, c'est-à-dire qu'il structure l'identité de l'enfant avec deux femmes ou deux hommes. Dans l'éducation, à nous, à la bien pour tous, ça ne nous pose qu'aucun problème. Voilà, oui mais le problème c'est que pour d'autres gens ça en pose. Non mais alors c'est comme pour les enfants adoptés, les enfants adoptés, ils sont sous X, pardon, ils sont conçus. Je vous entends plus Virginie. Ils sont conçus naturellement. Naturellement mais on ne connaît pas forcément, justement, les parents biologiques. Tout à fait, nous, nous sommes contre l'anonymat des enfants. Même pour ça, moi. C'est pour ça que l'on est en plus. Alors, soyons clairs, si le fait de soulever, de lever l'accouchement sous X, conduit à un avortement, nous sommes moins d'accord. Il faut quand même que l'enfant vive. D'abord nous défendons la vie. Mais nous pouvons la défendre avec des femmes qui décident de le garder ou de le donner. C'est ça que nous souhaitons. C'est que, ça s'appelle l'adoption in utero, c'est qu'elle le confie à une famille. Il faut savoir qu'il y a... C'est une peuponnière. C'est pas directement dans une famille. Non, non. C'est une enfant adoptée. Juste comme ça. Oui mais justement, c'est pas normal qu'il n'y ait pas une filière de mise en relation directe de la mère, enfin de la femme qui va accoucher qui ne peut pas garder l'enfant. Et des familles à 1,6 millions, 1,6 millions de couples en France, couples hommes-femmes, qui sont stériles. Plus quelques centaines de couples homosexuels qui n'ont pas forcément envie d'aller acheter, de passer par un trafic de gamètes qui sont le vrai risque. Que ces gamètes, c'est-à-dire ce sperme, sont manipulés, sont sélectionnés. On est dans l'eugénisme. Et la réalité, c'est que derrière même, elles seront modifiées génétiquement. On est en train de fabriquer des enfants augmentés si on ouvre cet immense marché qui est planétaire, mais qui va s'ouvrir. Enfin, c'est encore interdit pour autre chose que la maladie, la pathologie d'infertilité. Cette pathologie concerne 1,6 millions de couples. Est-ce que vous vous rendez compte ? Ils ont plus d'un an d'attente pour obtenir éventuellement du sperme qui n'est pas donné d'ailleurs dans les séquences parce que les gens ne donnent pas. Vous savez combien il y a de dons de sperme en France par an ? Non. 250. Vous comprenez pourquoi les prolifères, les sites qui en vendent en vous laissant faire de l'eugénisme en choisissant la couleur des yeux, les cheveux, etc. Il y a 500 dons d'ovocytes pour des femmes qui ne peuvent pas avoir d'odules, enfin qui n'odulent pas. Donc, est-ce qu'on peut pas aujourd'hui, c'est ce que nous faisons nous à la Vier pour tous, proposer une autre voie ? Une voie où les êtres humains ne disparaissent pas et où on met en contact des gens, quelle que soit leur façon de vivre, leur mode de vie, leur orientation, et bien, c'est qu'ils arrivent à se rencontrer en disant nous souhaitons être parents. Et une femme seule, qui est pressée par l'horloge biologique, n'est pas en couple. Elle ne sait pas si elle rencontrera quelqu'un, elle préfère plutôt que d'aller acheter du produit spermique, il n'y a pas d'autre terme, et bien, demander à quelqu'un qui aimerait être père, d'être père et mère, enfin, ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on passe par la relation sexuelle, s'il n'en veut pas. Oui, bien sûr. Mais cette insémination, elle peut être faite, voilà, ça peut être un peu artisanal à la maison, mais des médecins, un médecin, voilà. Je ne m'aime pas jusqu'à l'hôpital. Non, mais ce que vous voulez dire, c'est que les gens se reconnaissent, que les gens s'apprécient ou ne s'apprécient pas, mais en tout cas, qu'ils se reconnaissent dans leur désir, c'est ça ? Voilà. Pour offrir à un enfant élevé, soit par deux femmes ou deux hommes, ça, c'est pas le problème, une reconnaissance ou une filiation. biologique, c'est ça. Mais quand vous dites, c'est un endroit de disparition, l'être humain. Mais c'est quoi ça ? Vous pensez vraiment, lui ? Mais... Pardon. L'être humain par moi, c'est tellement... Ils sont tellement mauvais, donc peut-être tant mieux. Mais écoutez, alors là, je vais vous dire, que ce soit nos amis dans la rue, que ce soit les gens même les pires, l'être humain, on ne peut pas commencer à le relativiser, à le maltraiter, sinon on va perdre notre humanité, on va perdre notre conscience, on va perdre le fait d'être des hommes et des femmes. Or, se reproduire sans un homme ou sans une femme, parce que de l'autre côté, vous avez la GPA, il n'y a pas de femme, il y a un contrat. Il y a une dame qui, vous, c'est parce qu'elle a besoin d'argent, parce que le système ultralidéral pousse à ça, justement. Quand on change le mode de reproduction, c'est-à-dire, mon enfant, je l'ai fait avec du produit, déjà vous n'êtes plus dans l'humanité. Vous entendez ? Je ne dis pas que cet enfant ne sera pas un enfant. Attention, ne faites pas dire ce qu'on entend. Mais nous n'avons rien dit. On vous écoute. On vous écoute. On vous écoute. On vous écoute. Allez-y. Je termine par vous dire que nous sommes malheureusement très peu, je pense que nous sommes la seule association en France qui voulons promouvoir la coparentalité, demander à l'État qu'il y ait des structures de coparentalité. ça n'existe pas. Pourtant, c'est le mode de procréation premier chez les couples homosexuels, notamment hommes. Ils passent par la coparentalité avec leur meilleur ami, qui habite soit dans le même immeuble, qui a une co-éducation avec l'enfant ou pas. On ne pense personne, mais l'enfant saura qui est sa mère. Et surtout, surtout, et là je termine par ça, c'est ça le plus compliqué à comprendre. Nous souhaitons que soit rétabli sur l'acte de naissance, c'est-à-dire dans la structure, le schéma biologique, pour que nous ne mutions pas, du verbe muter, vers le cyborg et le robot. Parce que dans 15 ans, 20 ans, lisez Laurent Alexandre, lisez La guerre des intelligences, les enfants. On sera, parce que l'intelligence artificielle est exponentielle, on sera obligé d'augmenter le cerveau et pour augmenter son cerveau, il faut soit se pucer, comme Ellen Masque le demande, soit prendre l'embryon et l'augmenter génétiquement. Et bien ça, cher Thierry, cher Franck, question génétique. J'ose pas lui dire quand même que Mathilde de Neubel, son prénom avant c'était Thierry. C'est pour ça ! C'est pour ça ! Allez-y ! Et attendez, j'ai 3 minutes quand même. Il vous reste vraiment 2 minutes, allez-y ! Non mais je dis que voilà ce que nous sommes seuls, malheureusement, à essayer de faire comprendre et je vous remercie de m'avoir laissé cette seule temps de compréhension. Voilà, donc que les gens qui veulent en savoir plus aillent sur notre site avenirpourpousse.fr et sachent qu'en ce moment il y a des états généraux de la bioéthique, il y a un référendum qui est ouvert pour s'exprimer, ça c'est pas nous, c'est les pouvoirs publics et aujourd'hui personne n'y va. Donc aussi allez sur etatgénéraux de la bioéthique.fr et exprimez-vous parce que l'avenir de nos enfants est en jeu. Alors, j'ai juste une question. Est-ce que vous pouvez être côté par le compréhension ? On peut dire ça, oui, mais ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans ? Parce que j'en pense qu'on n'a pas le droit de dire ce que je suis en train de vous dire. On n'a pas le droit de dire que, si vous voulez, ceux qui dirigent c'est le grand marché mondial, c'est les grandes plateformes, les GAFA, qui tous les jours, d'ailleurs on est sur internet, vous savez, on nourrit l'intelligence artificielle en parlant dans ce micro. Et bien, ces gens font énormément d'argent et ont des programmes de transmutation de l'humanité. Google a un programme canico qui est en train de penser à tuer la mort. Il va falloir faire des êtres qui vivront 300, 400, 500 ans. Et évidemment, ça ne sera pas toute l'humanité. Donc on se dirige vers une humanité à deux vitesses. Pour la première fois, on va rentrer dans un temps historique où nous ne serons plus seuls, nous ne serons plus l'espèce humaine à l'intelligence supérieure. Un être va naître. Et cet être, on est en train de le créer. Et ils sont, les GAFA sont en train de le... Google, Apple, Amazon, Jeff Bezos, il a gagné 43 milliards d'euros avec internet. Et il est en train de préparer dans 50 ans des êtres fabriqués. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Donc vous imaginez bien que je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience extrêmement forte. Malheureusement, ce n'est pas le cas du gouvernement. Les amis, c'était l'œil de sable sur R-Champ. On va rappeler évidemment votre actualité, mais sur...